Qu'il doit être difficile d'être la fille d'une immense star comme Gérard Depardieu, c'est ce que doit se dire Roxane Depardieu, surtout que vos deux grands frères et sœurs prennent toute la lumière. En effet, Guillaume Depardieu qui est décédé depuis lors et Julie Depardieu ont vraiment stigmatisé toute l'attention sur la descendance Depardieu car on en oublie même qu'il a eu quatre enfants au total puisque viendra encore Jean terminer ce quatuor. Jean appelé ainsi en mémoire de l'ami de Gérard Depardieu, Jean Carmé. Roxane Depardieu a pour maman une autre actrice, Karine Silla. Gérard Depardieu la rencontre aux Etats-Unis au gré un petit peu du hasard, il va tomber amoureux même si pour lui c'est très difficile d'accepter cette situation car il est toujours en couple avec Elisabeth Guignot qui lui a donné donc Guillaume et Julie. Mais au bout d'un moment, il doit prendre la décision, il quitte sa femme et se met en ménage avec Karine Silla. Viendra très rapidement Roxane, leur il dit qu'il va durer quelques années et par après Gérard va s'en aller et vous le savez la suite, il va se mettre avec Carole Bouquet. Karine Silla, elle, aura encore deux enfants par la suite et donc c'est des demi-frères et des demi-sœurs à Roxane avec un certain Vincent Peres, acteur également et oui, le monde du cinéma est tout petit. Roxane quitte la France pour suivre des études artistiques aux Etats-Unis. Elle obtient alors son diplôme au Californian Institute of the Arts de Los Angeles avant de revenir vers l'Hexagone et sa famille. Alors qu'elle se consacre pleinement à sa passion, sa maman va lui proposer un petit rôle dans sa première réalisation, un baiser papillon. La jeune fille ne peut et ne veut pas refuser cette opportunité. En 2015, elle va encore jouer un nouveau rôle devant la caméra dans Right or Die, un court-métrage dramatique dont l'histoire reprend les grands thèmes des road movies américains. Mais c'est vraiment dans la peinture que Roxane Depardieu s'exprime le mieux. D'ailleurs, elle a fait une première exposition au monsieur Otto Nozolong qui a très bien marché auprès de la critique. L'année suivante, elle concrétise enfin son rêve avec une ouverture à la galerie Catherine Ouart pour trois jours, un délai court qui offre néanmoins un aperçu du talent et de l'imaginaire de la jeune femme. À travers plus de 50 objets d'art, sculptures, dessins, peintures, sérigraphies, Roxane Depardieu aime pratiquer la boxe et vit actuellement en couple avec sa compagne Chantal Brahms. Elle a décidé de faire son coming out il y a quelques années déjà maintenant. Et on leur souhaite en tout cas énormément de bonheur, peut-être un petit peu plus à l'ombre que son célèbre papa, mais parfois, il faut vivre caché pour vivre heureux.